Alors, en ce qui concerne la nouvelle convention pharmaceutique, vous savez qu'il y a eu dénonciation de la tacite reconduction de la part de la FSPF et ce qui, pour nous, mettait en danger la profession. Pourquoi ça mettait en danger la profession ? Parce que depuis la dénonciation, tout est bloqué. Tout est bloqué jusqu'à la prochaine signature de la convention. Alors, ceux qui existaient avant continuent de porter ses fruits. On va parler bientôt de la dispensation adaptée, puisque c'était signé avant. Il va falloir qu'on ait les chiffres et qu'on voit ce que ça va rapporter au réseau pharmaceutique. Mais il ne peut plus y avoir d'évolution pendant au moins six mois. Plus d'évolution, ça veut dire plus de concrétisation des avenants en cours. La dispensation à domicile, on était quasiment à deux doigts de finir, puisqu'il ne restait plus qu'une séance de négociation pour la déclencher. Le dépistage du cancer colorectal, tout ça a été bloqué également. La conséquence immédiate et violente de cette non-reconduction, de la tacite reconduction, c'est le non-versement de la ROSPF générique pour l'année 2021. On n'a pas pu signer de ROSP, ce qui fait, enfin, oui, on n'a pas pu signer d'avenant concernant la ROSPF générique, ce qui fait que pour 2021, donc payé en mars 2022, il n'y aura pas de paiement de la ROSPF générique, ce qui fait à peu près 65 millions de pertes pour le réseau. D'autre part, un manque à gagner, comme je vous le disais, parce que la dispensation à domicile, le dépistage du cancer colorectal, le sevrage tabagique, pour lequel on avait commencé de travailler, ne pourront pas aboutir. D'autre part, vous avez vu que le ministère a aligné la marge des grands conditionnements sur les boîtes mensuelles, ce qui fait qu'on a une perte de marge là aussi, puisqu'on avait réussi à négocier que pour les grands conditionnements, la marge soit adaptée. Et voilà, la convention, l'absence de convention a gelé la possibilité qu'on avait de renégocier avec l'assurance maladie. Et heureusement que l'USPO a limité les dégâts en ne faisant pas perdre les 2,70€ à la boîte trimestrielle, puisque au départ, ce n'était pas clair et on aurait pu perdre ces 2,70€ qui auraient été catastrophiques. La négociation peut durer un an. Donc on voit que c'est dans un timing complexe de réunion, de négociation, et on va tomber en plein dans l'élection présidentielle. Donc ça va être compliqué. Et puis en plus, on va sortir du quoi qu'il en coûte pour aller vers le qui paye quoi. Et là aussi, ça va être compliqué. On sait que l'assurance maladie a peu de marge de manœuvre financière, et ça va être là aussi une discussion qui va être compliquée. Pour autant, sans accord au mois de janvier-février, il va y avoir un règlement arbitral. C'est-à-dire qu'il y a un arbitre qui est désigné par l'assurance maladie, par le conseil de l'ACNAM, et si aucun syndicat ne signe, et bien si on ne tombe pas sur un accord, et bien il y a un règlement arbitral qui fait que l'arbitre dit, ben voilà, on place les choses, le curseur à tel endroit. Et ça m'étonnerait qu'un arbitre nommé par l'ACNAM soit très en faveur des pharmaciens. D'autre part, si un syndicat ne signe pas, il s'exclut de l'avis conventionnel. Donc au lieu de renforcer l'avis syndical, tout ceci risque d'affaiblir l'avis syndical et la capacité qu'on aura à négocier et à discuter avec l'assurance maladie. Alors ça c'était les risques. Pour autant, on a eu une réunion cette semaine, avec l'assurance maladie, qui nous a donné les objectifs de la future convention, puisque dans le calendrier, ils veulent maintenant, conformément à ce qu'on avait demandé, que ça aille très vite pour sortir de cet état de fait. Et donc les objectifs de la future convention sont donnés en différents axes. Je vous les donne rapidement. Premier axe, poursuivre l'évolution de la rémunération des pharmaciens d'officine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire transformer tout ce qui va tirer la rémunération des pharmaciens vers le bas et renforcer les honoraires à la dispensation, tels qu'ils ont été définis par l'avenant numéro 11 et qui ont permis à la profession de maintenir la rémunération et d'augmenter la rémunération du réseau. C'est aussi préserver le réseau, en particulier dans les zones sous-denses, de façon à ce que le maillage puisse être optimisé, continue d'être là. L'État s'est rendu compte qu'une des forces de la pharmacie était son maillage. Il faut absolument garder ce réseau. Deuxième axe, accroître l'accès aux soins et améliorer le parcours de soins des patients. Ça, c'est tout simplement la sortie de l'hôpital, les relations avec les professionnels de santé, donc le pharmacien correspondant. Et aussi, une chose que nous avons demandé à l'USBO, c'est reconnaître la pharmacie comme axe de premier recours, c'est-à-dire premièrement pour la médication officinale, ça c'est une chose qu'il va falloir développer, et deuxièmement comme axe de premier soin aussi, quand on doit soigner une plaie, enlever une tique, etc. Troisième axe, faire du pharmacien d'officine un acteur de la prévention. Ça, c'est tout simplement la vaccination, les tests antigéniques, le cancer colorectal, le tabac, et aussi l'assurance maladie. Alors ça, c'est nouveau, l'assurance maladie nous demanderait de pouvoir faire passer des messages de prévention aux femmes enceintes, à différents publics qui ne sont pas forcément ciblés, qu'on puisse, nous, être le relais de ces messages-là. Quatrième axe, pharmacien, acteur du bon usage de santé, produit de santé. Ça, ce sont les bilans, les accompagnements qu'il va falloir revoir, continuer de développer, parce que c'est ce que les patients attendent de nous, revoir aussi, peut-être pour en faire des plus courts, peut-être plus synthétiques, qui prennent un peu moins de temps, revoir comment on va pouvoir les faire évoluer. Et puis aussi, les interventions pharmaceutiques. Vous savez que c'est quelque chose que l'USPO demande depuis longtemps, que soient mises en lumière toutes les interventions que l'on fait sur les prescriptions, sur les dispensations que l'on fait, sur les appels aux médecins. Et il va falloir que ça se soit concrétisé dans cette nouvelle convention. Cinquième axe, accompagner les pharmaciens dans le cadre du virage numérique. Alors, c'est quoi le virage numérique ? C'est la e-prescription. Mais c'est aussi bosser avec l'assurance maladie pour que les LGO puissent suivre les évolutions de notre métier. Les LGO, aujourd'hui, sont des logiciels qui nous aident à la gestion économique de la pharmacie, mais pas du tout à la gestion des suivis patients, des bilans, des accompagnements. Il va falloir que ça, ça change. Il va falloir que le LGO puisse évoluer et suivre l'évolution du métier pharmacien. Et puis, on a eu un sixième axe, alors ça qu'on a découvert, qui était intégrer des enjeux écologiques dans la convention. Alors ça, c'est très bien. Moi, tout de suite, j'ai pensé à une chose, c'est arrêter d'imprimer des papiers qui ne servent à rien. J'ouvre la parenthèse, par exemple, les CERFA, quand le patient n'est pas devant nous et le faire signer pour leur scanner derrière. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ça peut être très intéressant, mais au-delà, il faut qu'on soit quand même vigilant à une chose, c'est que ces enjeux écologiques dans la convention ne doivent pas être la dispensation à l'unité. Ça, on n'en veut pas, la dispensation à l'unité. Donc, c'est clair qu'il n'est pas question pour nous, au nom de l'écologie, de mettre la dispensation à l'unité dans cette nouvelle convention. En conclusion de cette nouvelle convention, et rapidement, parce que ça va faire l'objet, je pense, de plusieurs webinaires où on en reparlera au cours de l'avancée des négociations conventionnelles, on se rend compte que tout ce qui a été présenté par l'assurance maladie est le programme de l'USPO qu'on avait pour les élections du RPS. Et ça a été repris in extenso. C'est pour vous montrer le poids de l'USPO dans la réflexion d'évolution du métier. On a beaucoup travaillé avec les équipes, avec tous les pharmaciens qui étaient présents et qui sont mis dans les commissions. On a sorti un programme et ce programme a été repris quasiment in extenso par l'assurance maladie, en rajoutant différentes petites choses, mais on sent que le travail de l'USPO a nourri la réflexion de l'assurance maladie pour cette nouvelle convention. Et puis, d'autres choses, je suis vraiment content que l'avancée 11 ait été signée parce qu'aujourd'hui, on a eu l'observatoire de la rémunération du réseau et on se rend compte que l'observatoire est tiré vers le haut. Alors, il est tiré vers le haut, certes, par les nouvelles missions que sont les tests antigéniques et les vaccins COVID, mais également, on a limité terriblement la casse par cet avenant 11, malgré une baisse des volumes d'à peu près 4 à 5 %. Et j'ose pas imaginer ce qu'aurait été la rémunération du réseau si on n'avait pas signé l'avenant 11. Donc, vous voyez, l'avenant 11 a été protecteur. S'il fallait le démontrer, on l'a démontré. D'autant plus le protecteur qu'on a eu une période de crise qui nous a quand même bien perturbés au niveau de notre dispensation. Et deuxièmement, on voit que l'évolution qui est proposée est une évolution qui se fait dans la continuité de l'avenant 11 par l'assurance maladie. Et quand on a rencontré le directeur général, il nous a dit, continuez de vouloir faire cette transformation qui a été initiée par l'USPO dans l'avenant 11. Donc, voilà, tout ça, c'est positif. Le timing est négatif et ça, ça aurait pu se faire si on n'avait pas eu une opposition à la tacite reconduction. En conclusion, on pourrait dire que, voilà, on va voir l'avenir, on va le construire. C'est ça qui est important. C'est dommage d'avoir perdu du temps et c'est dommage que, parce qu'il y a eu cette opposition à la tacite reconduction, on perde presque huit mois à un an. Voilà, c'est dommage. Maintenant, à nous de construire l'avenir et ça, j'en ai totalement conscience dans les équipes et dans les pharmaciens qui vont, avec nous, participer à la construction de cette nouvelle convention. Donc, comme je vous l'ai dit, on a demandé à ce que les négociations débutent le plus vite possible. Et dans le timing qu'il nous a donné, elle devrait commencer dans la deuxième quinzaine d'octobre pour pouvoir commencer avec des réunions de travail avec l'assurance maladie. Ça va être un travail dense parce qu'il va falloir le faire rapidement, tout simplement parce qu'on doit sortir de cette période où la convention est gelée le plus vite possible. Mais voilà. Donc, je ne sais pas, Bénédicte, s'il y a quelques questions sur la convention ? Oui, juste, il faudra aussi attendre la lettre de cadrage de M. Véran pour débuter les négociations et donc la lettre de cadrage devrait arriver début octobre, on espère en tout cas. Oui, juste peut-être un petit rappel pour les questions. Vous avez un petit point d'interrogation sur lequel il faut cliquer et puis vous pouvez nous envoyer vos questions directement et on les reçoit, on y répond en direct ou j'y réponds par écrit. Sur la convention, pour l'instant, j'ai une question qui me dit, et pour la rémunération des PDA, de la PDA ? Eh bien, tout à fait. Ça fait partie des choses que nous avons demandées. Alors, on en a parlé au directeur général il y a quelques jours. Il nous dit toujours, on attend un texte. Vous savez, le fameux texte qui sont les bonnes pratiques, qu'on attend depuis maintenant 11, 12 ans, je ne sais plus, c'était du temps où Roselyne Bachelot était ministre de la Santé. J'ai répondu au directeur, écoutez, je comprends, je comprends que vous avez besoin d'un texte. Maintenant, si ce texte ne sort pas, ce n'est pas pour autant qu'il faille bloquer une évolution telle que la PDA, qui est attendue par les patients, qui est attendue par les pharmaciens qui le font maintenant de façon, sans texte, de toute façon, le mieux possible. Et on a besoin d'un texte, je l'entends, mais il faut que ce texte sorte. Et s'il ne sort pas, il faudra qu'on passe quand même outre et qu'on définisse d'autres façons de faire que les bonnes pratiques. Ça fait partie des choses qu'on a demandées, qui sont pour nous très importantes. Vous savez, on en parle régulièrement et on va revenir dessus, bien entendu. Ça fait partie aussi de tout ce qui est sorti de l'hôpital, prévention, etc., et qui est important pour nous de mettre en place. La convention va-t-elle intégrer le pharmacien correspondant ? Oui, tout à fait, le pharmacien correspondant. Alors, normalement, ça devrait déjà être intégré. On en a parlé. On a même bossé sur le CERFA, parce que vous savez que le pharmacien correspondant, le patient doit définir son pharmacien correspondant, le déclarer comme il va déclarer son médecin traitant. Il y aura un portail à midi qui va permettre de le faire et en attendant que ce portail soit opérationnel, il y aura un CERFA. On a bossé sur le CERFA, on est d'accord, simplement, comme la convention est gelée, le pharmacien correspondant est gelé et il ne sort pas. Donc oui, bien sûr, on va l'intégrer et on va l'intégrer dans le deuxième axe avec la sortie ville-hôpital, la relation avec les professionnels de santé, la coordination. Dans ce deuxième axe, on a aussi, je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai oublié, demandé à ce qu'il y ait des coordinations simplifiées. Parce qu'aujourd'hui, il y a les maisons de santé. On voit que les maisons de santé, c'est un bel outil, mais c'est un aspirateur à professionnels. Les professionnels se regroupent, se recentrent dans une maison et font le vide autour d'eux. Ce n'est pas forcément bien pour un territoire. Après, il y a les CPTS, c'est pareil, les CPTS, c'est un outil formidable, un peu chronophage, un peu compliqué à mettre en place. Ce que l'USPO, nous demandons, c'est d'avoir une coordination facile entre un professionnel, entre deux professionnels de santé et un médecin, et un patient, pardon, autour du patient. Un médecin X avec un pharmacien Y autour du patient. Ça fait une coordination, on utilise un moyen de communication qui peut être globule, enfin, un moyen de communication sécurisé, et c'est une coordination. Et là, si c'est une coordination, il faut que le pharmacien correspondant puisse bénéficier, enfin, bénéficier au patient qui va le demander dans une coordination simplifiée. Donc oui, le pharmacien correspondant fait partie des choses que nous devons continuer, qui sont gelées pour l'instant du fait de la non-tacite reconduction. Quel est l'intérêt de la FSPF d'avoir dénoncé la tacite reconduction ? Alors, je pense que c'est un intérêt purement politique. La FSPF, vous savez, n'a pas signé l'avenant 11. Pourtant, elle reconnaît que c'est un bon avenant. Le fait de refaire une convention va intégrer l'avenant 11 dans la convention. Donc, s'ils signent cette nouvelle convention, quelque part, ils auront signé l'avenant 11, mais sans l'avoir reconnu, sans avoir dit, oui, je reconnais que c'est un bon avenant, on aurait peut-être dû le signer. Voilà, je pense que c'est ça. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est de mettre la pharmacie en pause au congélateur pendant un an et ne pas pouvoir voir d'évolution. Donc, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est un intérêt purement politique.